A propos des ensembles de nombres Pour compter ces moutons, un berger a besoin des nombres naturels. L'ensemble N, c'est l'ensemble des nombres naturels. Si en hiver il fait 5 degrés et la température diminue encore de 7 degrés, alors il fait moins 2 degrés, et moins 2 n'est pas un nombre naturel. Il faut donc élargir cet ensemble N, ainsi on aucun l'ensemble Z, c'est l'ensemble de tous les nombres entiers. Si on souhaite prendre une partie d'une unité, par exemple un huitième, alors on obtient le nombre 0,125, et ça, ce n'est plus un nombre entier. Donc l'ensemble Z sera élargi en l'ensemble Q, ça c'est l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire les nombres qu'on peut écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Si on mesure la diagonale du carré de côté 1, alors on obtient ce nombre racine carré de 2. C'est un nombre décimal, mais il est illimité et non périodique. Un tel nombre ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. C'est donc un nombre qui existe, c'est un nombre réel, mais il n'est pas rationnel. On dit que racine de 2 est irrationnelle. Exactement la même chose pour le nombre pi. Le nombre pi est défini comme rapport de la longueur d'une circonférence et de son diamètre. Donc le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre, ça c'est le nombre pi, qui est irrationnel. Pour transformer une fraction en un nombre décimal, il suffit de diviser le numérateur par le dénominateur. Comme ici, pour trouver un huitième sous forme décimale, il suffit de diviser 1 par 8. 1 divisé par 8, ça donne 0,125 et fini. Et le chemin inverse. Comment transforme-t-on un nombre décimal sous forme de fraction de deux nombres entiers ? En fait, il y a deux cas possibles. Ou bien le nombre décimal s'arrête quelque part derrière la virgule. Alors c'est très facile. 1,75, ce sont 175 centièmes. Nous avons déjà une fraction de deux nombres entiers. Et alors on simplifie encore cette fraction pour obtenir 7 quarts. Un deuxième cas un peu plus compliqué, c'est lorsque le nombre décimal est illimité, mais il doit être périodique pour pouvoir être transformé sous forme de fraction de deux nombres entiers. Pour trouver cette fraction, on procède comme suit. Ce nombre-ci, il est bien illimité, il est aussi périodique, la période c'est 23, et il a même un chiffre derrière la virgule qui n'appartient pas à la période. Pour transformer un tel nombre décimal sous forme de fraction, on procède comme suit. On met d'abord la virgule derrière la première période. Et puis on laisse tomber la partie décimale, c'est-à-dire on obtient le nombre 5 423. Ce nombre 5 423, on le met ici comme numérateur. Le numérateur n'est pas encore ainsi établi. Il faut encore faire ceci. Cette fois-ci, on met la virgule devant la première période. Et on laisse tomber la partie décimale. Ainsi, on obtient le nombre 54, nombre qu'on met également dans le numérateur. Et ce nombre 54, on le soustrait du nombre 5 423, comme ceci. Voilà, on a déjà le numérateur, maintenant le dénominateur. Le dénominateur est formé d'autant de 9 qu'il y a de chiffres dans la période. Nous avons ici deux chiffres par période. Alors en dessous, il faut mettre 2 9. Les voilà. Et puis, les 9 sont suivis d'autant de 0 qu'il y a de chiffres dans le nombre décimal derrière la virgule qui n'appartiennent pas à la période. Derrière la virgule, nous avons un chiffre, le 4, qui n'appartient pas à la période. Comme il y a un chiffre, il faut mettre ici un 0. Comme ça. Et cette fraction-là, on l'écrit de façon convenable, de façon irréductible. Et maintenant, il suffit de faire le test. Si on divise 5 369 par 990, on trouve bien 5,4232323, etc. Donc voilà comment on fait. Le nombre racine carré de 2 est un nombre décimal. Il est illimité, mais il est non périodique. Ce nombre ne peut pas s'écrire sous forme de fraction de deux nombres entiers. Racine de 2 n'est donc pas rationnelle. C'est un nombre réel, irrationnel. Un élève grec qui s'appelait Hippasus disait à son prof de maths « Monsieur, il existe des nombres qu'on ne peut pas écrire sous forme de fraction. » Son prof de maths, Pythagore, lui disait « Tais-toi, ça n'existe pas. » Pythagore ne connaissait que les nombres rationnels. L'élève Hippasus disait « Mais monsieur, je sais le démontrer. Tais-toi, ça n'existe pas. » Quelques jours après, on a trouvé l'élève Hippasus noyé. Pourtant, il avait trouvé une façon si élégante pour démontrer que racine carrée de 2 est irrationnelle. Voici la démonstration d'Hippasus. Il se disait « Soit A, nombre entier, et B, nombre entier, telle que la fraction A sur B soit irréductible et égale à racine carrée de 2. » Donc, Hippasus supposait que racine carrée de 2 s'écrit sous forme de fraction de deux nombres entiers et, à partir de cette suppositions, il démontrait une contradiction. Voici comment il a fait. Si A sur B est égale à la racine carrée de 2, alors A, ça doit être racine carrée de 2 fois B. Et donc, A au carré est égale à 2 fois B au carré, dont on peut déduire que A au carré est un nombre pair, puisque c'est un nombre entier fois 2. A au carré étant pair, ça signifie que le nombre A est pair. Parce que les nombres impairs, ils ont un carré impair. Il n'y a que les nombres pairs qui ont un carré pair. Donc, A doit être un nombre pair. Par conséquent, il existe un nombre entier, appelons-le C, tel que A soit égale à 2 fois C, dont on déduit aussi que A au carré doit être 4 fois C au carré. Mais nous savons déjà que A au carré est égal à 2 B au carré. De ceci, nous déduisons que ce nombre 4 C au carré doit être égal à ce nombre 2 B au carré. Donc, 2 B au carré est égal à 4 C au carré. Et par conséquent, en simplifiant par 2, nous trouvons que B au carré est égal à 2 C au carré. Oui, mais alors, le nombre B au carré est pair. Et par conséquent, B doit aussi être pair. Et voilà la contradiction. Puisque A sur B est une fraction irréductible, on ne peut plus la simplifier. Mais si A est pair et B est également pair, alors on peut simplifier cette fraction par 2. Or, nous avions supposé sans restriction que cette fraction était irréductible. L'erreur n'est certainement pas dans le raisonnement. Il est mathématiquement tout à fait correct. L'erreur ne peut être que dans cette supposition-là. Donc, la supposition que racine carrée de 2 est rationnelle doit être fausse. Ce nombre est bien irrationnel. Apparemment, selon la légende, ça a coûté la vie à l'élève et passus. Nous savons que tout nombre naturel est aussi un nombre entier. Et par conséquent, l'ensemble N est un sous-ensemble de l'ensemble Z. Si on divise un nombre entier par 1, alors on l'a écrit sous forme de fraction de 2 nombres entiers. Par conséquent, tout nombre entier est automatiquement rationnel. D'où Z est un sous-ensemble de Q. L'ensemble R contient tous les nombres rationnels ainsi que tous les nombres irrationnels. Et par conséquent, l'ensemble Q est un sous-ensemble de l'ensemble R. Par conséquent, nous avons cette situation-là. L'ensemble N est un sous-ensemble de l'ensemble Z qui, lui, est un sous-ensemble de l'ensemble Q et Q est un sous-ensemble de l'ensemble R. Dans un tel diagramme de Venn, plaçons correctement les nombres. Le nombre 3 est un nombre naturel donc nous le mettons dans l'ensemble N. Le nombre –4 –4 n'est pas naturel mais il est entier donc il faut le mettre à l'extérieur de l'ensemble N mais à l'intérieur de l'ensemble Z. Voilà sa place. Le nombre 2 tiers il est rationnel mais pas entier donc il faut le mettre dans l'ensemble Q mais pas dans Z. Et la racine carrée de 5 est irrationnelle on la met donc dans l'ensemble R mais pas dans Q. Tout nombre irrationnel peut être coincé entre deux nombres rationnels avec une précision arbitraire. Regardons pour le nombre irrationnel racine de 2. On peut le coincer entre 1 et 2. Ce sont bien deux nombres rationnels. Pourquoi ? Mais parce que le carré de racine de 2 est coincé entre le carré de 1 et le carré de 2. Donc c'est pour cette raison-là. On peut travailler plus précisément en coincant racine de 2 entre 1,4 et 1,5. Pourquoi ces deux nombres rationnels-là ? Pour cette raison-ci. il suffit d'élever il suffit d'élever les trois nombres au carré et on constate que le 2 est bien coincé entre 1,96 carré de 1,4 et 2,25 carré de 1,5. Si on veut ça plus précisément alors on prend une décimale en plus et ainsi chaque nombre irrationnel peut être coincé avec une précision arbitraire entre deux nombres rationnels. Donc tout nombre réel a exactement sa place sur la droite réelle. Le nombre naturel 5 a sa place ici. Le nombre rationnel moins 1,5 a sa place ici. Le nombre racine carrée de 2 trouve sa place ici avec une précision arbitraire. Et le nombre pi trouve sa place ici. Nous savons bien qu'il vaut à peu près 3,1416. c'est ça.